La saison dernière, ambitieux de retrouver l'élite juste après l'avoir quittée. Toulouse a terminé 3e et a échoué en barrage face au FC Nantes. L'objectif du TPC reste intact avec cette fois-ci Philippe Montagné sur le banc à la place de Patrice Garande en face à Jacques Sio qui avait fini 13e. Démarre cette saison avec un nouveau cycle, avec un groupe quasi inchangé. Les Toulousains avaient trébuché d'entrée la saison dernière face à Dunkerque et veulent réussir leur entame de championnat. De leur côté, les Ajaxiens qui s'étaient fait peur un temps pour le maintien, veulent eux aussi capitaliser pour leur premier déplacement. Olivier Pantalonny avec Philippe Montagné et le coup d'envoi donné par les Toulousains avec cet annoté en pointe de l'attaque Amine Adli, meilleur joueur de Ligue 2 BKT la saison dernière et qui a été annoncé comme partant par le président toulousain, Damien Comoli. Il est bien dans le 11 de départ de Philippe Montagné. Les Toulousains qui ouvrent le score à la 33e minute grâce à Rhys Ailey. L'Anglais, véritable révélation à la saison dernière avec 14 buts. Et bien c'est la confirmation ici avec cette tête téléguidée dans le but de Benjamin Leroy. Le franc bien tiré par Branco Vandenbumen. Et le jeu de tête de l'Anglais qui fait mouche 1 à 0 pour les Toulousains à la demi-heure de jeu légèrement dépassée. On ne s'était pas procuré pléthore d'occasion jusqu'alors les Pichounes. Deux minutes après avoir marqué, ils vont être rejoints les Toulousains grâce à ce but de Kasim Lassi. L'ACA recolle. Très bel enchaînement technique du milieu albanais. Kasim Lassi, une frappe plongeante qui ne laisse aucune chance à Maxime Dupé. Branco Vandenbumen se jette et laisse ensuite toute l'attitude au numéro 10 Corse d'enchaîner cette frappe mi-coup de pied, mi-extérieur. En tout cas c'est limpide, c'est splendide et ça fait un but partout. Tout est à refaire pour les Toulousains qui repartent de l'avant avec cette percussion. Et la faute de Clément Vidal, recrut de l'intersaison pour Ajaccio, arrivée de Montpellier. Deuxième carton jaune dans l'espace de quelques milles pour Clément Vidal qui doit laisser ses partenaires à 10 contre 11. Il y a une véritable obstruction sur Amin Adli. Monsieur Schneider sent le carton rouge. La mission va être compliquée pour les Ajaxiens à devoir évoluer à 10 contre 11 durant plus d'une période. Un but partout, c'est le score à la pause. Et à la suite de l'exclusion de Vidal, forcément les coachs ont ajusté leur plan. Gaëtan Courtais est sorti et c'est Gédéon Kaloulou qui est entré pour densifier l'arrière-garde Corse. Et côté Toulousain, Rouault, défenseur, a cédé sa place à Ado Oneou, l'attaquant japonais. Toulouse va finir par reprendre l'avantage à la 54ème minute. Le travail d'Issia Gassila qui pousse Gédéon Kaloulou à marquer contre son camp. Le TFC mène de nouveau au plus grand bonheur des supporters du stadium. Issia Gassila fort devant et le malheureux Gédéon Kaloulou n'a pas l'opportunité de dégager ce ballon loin de sa cage. Mais les hommes d'Olivier Pantalone ne baissent pas la tête pour autant. Repartent de l'avant avec des Toulousains qui sont approximatifs dans leur renvoi. Et le doublé de Kazim Lassi avait marqué un but simplement la saison dernière. En voici déjà deux pour l'Albanais. La frappe est puissante. Elle a été détournée au passage par un défenseur toulousain. Ce qui prend complètement à contre-pied Maxime Dupé. Deux buts partout. Elle a de la moelle. Elle a dû répondre en cette équipe ajaxienne. Et Toulouse punie de ne pas avoir su faire la différence, de ne pas avoir eu la maîtrise nécessaire. Les arrêts de jeu désormais. Beaucoup d'envie, de volonté mais de maladresse ici pour Amin Adli. La faute sur Huard. Avec la semelle, M. Schneider sort le carton rouge immédiatement. En juin 95ème minute. Le score ne bougera plus. Deux buts partout. Un bon résultat pour Roi-Jacques Sio à l'extérieur. Et ce en infériorité numérique durant près d'une heure. Toulouse a mené à deux reprises. Sans parvenir à conserver son avance. Contre-performance pour le TFC. Qui tentera de rattraper les points perdus à Nancy le week-end prochain. Sous-titrage ST' 501